Oh là, je me vois déjà mon petit Pyrrho, puis je parle bien sûr à Pyrrho, descend des Champs-Elysées, après le Général de Gaulle, après 98, les gens vont m'acclamer, le champion du monde, Gloria Guénor, la vieille, on la fout sur les patars roulettes, on va voir un peu comment ça va swinguer, on va envoyer du bois Pyrrho, Pyrrho ne me déçoit pas. J'ai envie de vous dire, top jingle. R.M.C, le championnat du monde du Kikadi. Premier quart de finale entre Nicolas et Jérôme, bonjour messieurs. Bonsoir. Comment il va ? Salut les gars. Si tu pouvais sortir du coffre de ta bagnole, c'est Rémi au niveau du téléphone, s'il te plaît. Kikadi, alors ça c'est quelqu'un qui a dit ça au début de la saison, début de la saison sportive, mois d'août, mois de septembre, parce qu'il est très triste, il a dit pour moi, c'est un désastre, parce que j'aimerais bien parfois me promener, mais je ne peux pas, je veux juste traverser le pont et aller au restaurant, mais je ne peux pas. Ah oui, c'est Mourigno. Mourigno. C'est Mourigno. Le premier point, il est là. Et ça, c'est le plus important, celui-là, il marque les esprits celui-là, celui-là, il fait mal celui-là. Je reconnais qu'il est beau. Ouais, c'est un bon point. En 98, messieurs-dames, à la coupe du monde de foot dans les 22 du groupe de l'équipe de France, qui portait le numéro 4. Et ce n'était pas un défenseur. Numéro 4, Vira. Patrick Vira. Oh ! Mais c'est qui ce mec ? J'ai compris, j'ai compris. Mais c'est qui ce mec ? Exceptionnel. Magnifique, magnifique. Bonne réponse. Deuxième face-à-face. Quatre petits cuistots, tu bras l'oreille dans la journée. Tu lis l'équipe sans décoller. Quel beau prénom. Nous allons jouer avec Sébastien et Ayrton. 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 Sébastien. Patrick, sinon. Patrick, Sébastien. De Corrèze. Sébastien de Brive-la-Gaillard. Patrick, tu déconnes quand même. Patrick. Fais-nous une chanson. Allez ! De Brive-la-Gaillard. Tu sais que j'ai joué à Brive, moi. Rien à voir avec Patrick Sébastien. A Pardis, oui. J'ai beaucoup gagné. Sébastien et Ayrton. Je vous rappelle le principe. Vous êtes en quart de finale. Pour se qualifier en demi, il faut battre l'adversaire, évidemment, dans un kick-addy. Pour le perdant, t-shirt collector. Et pour le vainqueur, on rentre dans les gros gros cadeaux. Puisqu'en demi-finale, vous êtes assuré d'avoir l'un des 4 cadeaux de ce soir. Le Super Bowl, la PS4, le hoverboard ou le séjour à l'hôtel Saint-Cyprien. On va voir si vous connaissez bien par cœur votre Pascal Obispo. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, dans cette chanson, il parle de qui Pascal ? Zidane. Zidane ? Non. Merde. Alors, attends, attends, attends. De lui ? Non ! Il est fan de... Paul Nareff ! Paul Nareff ! Mais oui, je le savais en plus. Je le savais. En plus, j'aime cette chanson. Je parlais pas que de Paul Nareff, mais bon. Tu l'avais chanté le cul-nu à l'époque. Qui ? Tu l'avais chanté le cul-nu à l'époque. Moi aussi, je le fais. Je le fais quotidiennement. Je suis désolée. C'est pas cool pour mon petit pied. Si tu veux, je te la chance, mais ça se fait pas cool non plus. Bravo, Pierrot. Paul Nareff, bravo. Je le sais. 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 Les aiguilles, c'est sa spécialité. Je le sais. Si j'existe. Si j'existe. Si j'existe. Si j'existe, bien sûr. Allez, vas-y, à moi. Si j'existe. On est toujours repris dans cette émission sur quelques erreurs. Damien contre Freddy pour ce troisième quart de finale. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, messieurs, pour l'instant, Vincent et Eric sont à égalité. Une manche partout. Damien, c'est toi qui choisis. Damien, tu veux jouer avec Eric, Maryse et Pascal ou avec Vincent, Yves et moi-même ? Alors, je choisis Eric, Maryse et Pascal. Ça fait trois fois, Vincent. Ça va devenir humiliant. Freddy, parle pour moi. Si t'es pas... Si t'es un petit vauclugier, quoi. Freddy, t'es une vaucluse. Fais une phrase complète pour voir si t'es pas un emploi qu'on aurait pour un truc comme ça. Eh ben, le bonjour du Tarn, va-t-il. Oh ! C'est gagné, Pyrou. Pyrou, c'est gagné. Il y avait un championnat d'Europe de foot en 1996. Peut-être que vous l'avez pas connu, c'était pour les très vieux. En équipe de France, cette année-là, qui portait le numéro 3 dans le groupe ? Il était moyen, il a perdu sa place pendant l'Euro. Le Roi Blanc. Non, sa place a été piquée par Lisa Razou. Imaginez. C'était un peu le grand frère de l'équipe. Il avait une énorme queue de cheval, mais pas très jolie. Petit. Non, il mettait des gros tacs à tout le monde. En 1996. Il a de la mauvaise foi. Il est champion d'Europe, je crois qu'il est champion d'Europe avec l'OM. Il cassait des mollets. En 1993. Et Dick, uh... Dimeco ? Ouiiii, Damien ! Dimeco ! Qui c'est ? Dimeco ! 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 quatrième quart de finale entre Dominique et François et puis ensuite ça va s'accélérer avec les demi-finales et la finale dans un instant l'équipe de l'After va nous rejoindre Gilbert Bribois et Daniel Riolo c'est bon ? c'est bon mon petit poulet t'as un morceau de patate sur la joue c'est bon là mon petit poulet l'After entre dans le studio ils sont là ils sont là bien sûr Gilbert Bribois en tête ils sont fanous ils sont habillés pareil et tout ça déconne Daniel Riolo et alors figurez-vous Eric et Vincent qu'ils ont peur et qu'ils ont ramené leur producteur Jérôme Thomas qui est une grande culture sportive Coupe du Monde 1994 citez-moi un des deux meilleurs buteurs de la compète Roberto Baggio non c'est Stoikov ah oui Daniel t'es là oh oui Stoikov et le russe Oleg Salenko 6 buts ils ont pas marqué beaucoup de buts 6 buts en un match Salenko contre le Cameroon non 5 en un match ça compte pas ça qui qu'a dit la 5ème république est un canard sans tête Debré Mitterrand continue Mélenchon il doit être pote avec Mélenchon Montdebourg Montdebourg marché vraiment pote avec Mélenchon je pense que Mélenchon est un peu pro-laxiste combien ? il adore le PSG ah c'est le PSG non c'est le PSG non c'est le PSG non c'est le PSG non c'est le PSG mais c'est le PSG mais c'est le PSG mais vous déconnez pas le PSG mais c'est le PSG mais c'est le PSG trop facile le problème c'est que Daniel a dit besans snow et lui il a dit besans snow c'est le PSG on est mort là on est mort vous parlez de quoi le soir c'est quoi ce commission 6-4-2 minutes sur le poker vous passez sur le poker sachez Gilbert tu dis on est mort sachez que 2 minutes dans un kikadi c'est très très long alors vas-y enchaîne kikadi il me faudrait 2 vies entières moscato pour espérer égaler le palmarès de Zagallo jacquet aimé jacquet qui a trouvé ça ? Pierre Dorian bravo l'adécima ! Kiki ! Kiki rouge ! je voulais un 4 la prochaine fois c'est que des questions que vous avez déjà dans l'année c'est ça ? c'est l'investeur c'est un truc à vous quand même il faudrait faire une prestation de Jérôme Thomas il faudrait faire une prestation de Jérôme Thomas ils ont été les plus forts par contre dans le petit coton rep que vous avez sorti là et que vous allez ramener et j'attille j'attribue la meilleure réponse quand même à Pierre Dorian Didi Oriol il fallait le chercher c'est pas facile c'est gagné pour François en tout cas on a nos 4 demi-finalistes nous allons entamer la demi-finale nos auditeurs qualifiés vont s'affronter par équipe de 2 Nicolas, Ayrton, Damien et François Kikadi parfois la meilleure réponse c'est de se taire novès non ça c'est Jacques Henri Hérault cette personne est dans la tourmente parce que ça peut lui coûter très cher ça peut lui coûter très cher il a dit moi je parle pas ce sont mes avocats Cristiano Ronaldo je suis désolé je suis désolé ça venait pas ça venait pas mais ça arrive je savais qu'il allait trouver parfois je reviens pas c'est comme ça je pense que Piro l'a dit en premier Piro l'a dit en premier souvent même ça vient pas je sais pas comment te dire je savais parfaitement est-ce qu'on peut le dire ? qu'il joue au foot ? qu'il va y avoir une balle de match tu sais que dans les premières manches tu peux juste nous dire ce que tu lui as dit à l'oreille je lui ai dit les impôts tu sais bien le footballeur a les impôts voilà je savais plus j'arrivais pas à le sortir Kik a dit je ne sais pas d'où me vient l'inspiration j'ai l'impression d'avoir sur mon épaule un ange gardien qui me souffle les mains pour faire rire frémir et les recettes pour entretenir le suspense auprès des enfants par ailleurs si je veux rester contemporaine j'évite l'écriture trop familière non c'est une dame Louane qui a une super voix qui depuis 30 ans peut-être écrit des contes pour enfants ah oui Marie-Mathieu non ah putain des contes pour enfants des contes pour enfants c'est la rousse c'est la rousse je ne sais pas si il y a des rousse parce que rousseau rousseau c'était une personne franchement qui cartonne elle vend des milliers et des millions de contes pour enfants c'est une très grande actrice ah oui ah oui elle a des fiches joueurs Marie-Jaubert Marie-Jaubert Marie-Auga E fucked roi roi voire c'est un erreur c'est un erreur c'était c'est une roue je savais j'ai rêvé pas putain viruses pierre dorian par terre vincent pleure et ce n'était que la demi finale attention bravo eric très très belle battle match là il faut reconnaître très très belle match je te confirme qu'elle est rousse t'as pas de plus belle rousse que marie nous avons quand même nous avons eu droit de la part de vincent moscato un larousseau qui est tombé comme ça c'était magique mais c'est ma faute parce que j'ai dit elle est rousse que vincent a appelé rousseau oui c'est la chanteuse qui s'appelle vu qu'eric a tué le game entre vincent et eric tout à l'heure 3 1 il ya un dernier enjeu pour cette finale bien sûr le perdant partira avec son sa botte de carottes et le vainqueur avec une ceinture magnifique de champion du monde alors là c'est une vraie c'est une de l'énorme tu es en train de m'expliquer que moi j'ai pu de voler le champion du monde de kikadi je vais partir avec un ballon de carottes ça me déconne on est là pour faire gagner nos auditeurs ça suffit pas c'est vrai c'est vrai de se battre pour une olive une petite quelqu'un qui a donné des conseils des conseils pour préparer le bac philo avant le bac philo et il a dit préparer quand même quelque chose de solide on serait sur les grands auteurs non il est philosophe il a les cheveux milon gmf non non pas sévée je sais qu'ils aient cher ne pas un allez-vous dit qu'il n'a pas leurs enfants non l'occasion de la récolterie au point de faire des salaires après le volet ce à l'heure en artiste par le thème pour ce qu'il y avait à tous les fils de l'ancien ministre de l'éducation comme maintenant par contre tu cède pas au front et à l'attention par contre de l'intimidation par contre et aussi de la l'aider tu le donne pas la valeur ce qui est à moi 2e mi-temps de cette finale françois mène 5 à 2 face à damien françois c'est l'équipe moscato 15e kick a parlé de ce championnat c'est incroyable bonjour monsieur vous pensez quoi de l'entraîneur zizou il impose sa signature il impose une voix douce non une voix douce pourtant sur le terrain il essaye de démonter tout le monde je l'ai je l'avais huit poumons saignol a tout le monde comment tout le monde non j'y reste non il a joué à zizou il a même joué putain carambe christian carambe mais bien sûr c'est vrai qu'il a une voix douce christian je suis nul je l'avais mais c'est pas monté syndrome julien perse qui a dit bah en fait à mon âge j'ai envie de m'amuser un peu faire un peu les bras cette personne de 75 ans marchant non et et il a beaucoup d'argent et ben je vais écouter on va écouter je ne sais pas rizal a dit avant j'ai je suis un pierrot que je l'ai dit avant vous êtes à brouiller les deux et marie ça s'est glissé c'est ça c'est ça c'est ça c'est toi bien je l'ai dit derrière je te le dis parce que là ça va être le deuxième arbitrage vidéo j'ai fait le tour Vincent je te le dis je sais que l'arbitrage vidéo on a pas une fois calme toi de toute façon non mais là quand même au bout d'un moment j'en ai marre dans les stagiaires là l'arbitre impartial d'accord c'est marie ce n'est pas des gars après ce soir un rapport à la presse mais pas que ça la mais c'est un peu plus tard carrément c'est un peu plus tard que je te le jure je ne tiens que le domaine de la chaleur mais je suis un peu plus d'un peu plus d'un coup il va être remercier son avancé vite il faut avancer vite comme ça vient un qui est en retard avec pour les 6 4 il reste 45 secondes Allez, on y va, Vincent, c'est pour toi Elle a dit oui She said yes Elle a accepté ma demande en mariage Oh, il est peut-être aussi Connu que Roger Federer Non, je pense qu'il s'est marié Trop ou quatre fois, celui-là Non, il a été Un moment Dans le même pays, il a été le plus détesté Dans le monde, il a même une nationalité Comment il s'est dit, Macano Non, détesté Sauf, ici, il y a une personne Qui essaie de Armstrong Bravo, Vincent, tu vas offrir cette victoire finale C'est fait, c'est gagné François, c'est toi qui pars au Super Bowl Minéapolis, François François, t'es avec nous On l'a perdu, François T'as gagné, François J'ai gagné Eh bien, François, t'as gagné, tu vois T'es content, tu vas minéapolis Tu me diras comment il s'est là-bas, le Super Bowl Les States Tu vois, si tu vois Trump, tu lui demandes comment il va Si tu vois Trump, tu lui dis, bonjour de ma part Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci Je vous fais des photos aussi Je pense que François, il ne réalise pas encore qu'il va aller voir le Super Bowl Bien sûr, t'as gagné ce super prix Pierrot, explique un peu François, tu vas partir à Minéapolis le 4 février prochain Avec la personne de ton choix Le transport, les places pour le match L'hébergement Tout ça, c'est réglé par Vincent Moscato et RMC Tu vas te régaler Bravo à toi Et franchement, tous ici autour de cette table On aimerait bien être à ta place Bravo pour toi Bravo pour toi Bravo François